Abonnez-vous sur la chaîne US Global News TV, c'est la nouvelle chaîne que nous avons lancée en collaboration avec nos partenaires d'Almaktoum TV New York. Sur le plateau, votre serviteur est la Jumalital. Nous allons aujourd'hui revenir sur la situation de l'immigration aux Etats-Unis. Vous savez que l'immigration reste quand même l'un des sujets les plus en vue, donc les plus discutés. Et même du point de vue des sondages, l'immigration reste quand même à la première place des différents sondages qui ont été commandés ces dernières semaines, voire même mois, par beaucoup d'organisations et même certaines agences de presse ou de télévision ou certaines chaînes de télévision ou certains journaux. Donc au niveau de New York, le maire Eric Adams a lancé un appel pour demander à ce qu'un débat soit suscité sur le statut de ville sanctuaire de New York. Ce débat a été lancé suite à une agression qui a été commise sur des policiers de la ville de New York par des demandeurs d'asile venus de l'Amérique centrale. Il ne s'agit pas d'Africains ou de Sénégalais, mais ils viennent des pays de l'Amérique centrale. Et ils ont été arrêtés et certains libérés. Ça a créé l'IR et le mécontentement du syndicat des policiers. Donc le maire, qui est un ancien policier, qui est un ancien capitaine de police, d'ailleurs, a levé la voix pour dire qu'il va falloir révisiter le statut de ville sanctuaire de New York. Les immigrés qui commettent des crimes, qu'ils soient mis à la disposition de ce qu'on appelle ICE, Immigration Custom Enforcement, c'est l'agence de l'immigration chargée d'exécuter les expulsions. Parce qu'en ce moment, il est de coutume qu'un immigré a la possibilité de vivre dans la ville de New York, d'y travailler, même sans documents, même sans papier. Donc tant que cet individu ou tant que ce demandeur d'asile ou cet immigré n'est pas en contravation ou n'a pas à partir avec la justice, mais même ceux qui l'ont souvent, même ceux qui commettent certains types de crimes, ne sont pas mis à la disposition de l'agence d'immigration, l'agence fédérale chargée d'opérer ce qu'on appelle les expulsions, les déportations. Donc le maire a élevé la voix dans ce sens et donc c'est un débat qui a été suscité et on verra ce qu'il adviendra. L'autre élément, la mairie de New York a lancé un programme pilote cette semaine. Ce programme consiste à mettre à la disposition des demandeurs d'asile nouvellement arrivés, ceux qui sont éligibles d'une carte de débit de 300 dollars. Donc c'est un programme pilote dont le montant global est estimé à plus de 80 millions de dollars. Et là également, dès que le programme a été lancé, ça a créé quand même lire beaucoup de New Yorkais qui ont protesté pour dire que la mairie ne peut pas venir en aide à des gens qui sont sur le territoire de manière illégale. Il va falloir d'abord aider les Américains citoyens qui sont là régulièrement, qui sont des citoyens de ce pays. Et c'est d'ailleurs ça qui a motivé la sortie de la mairie au cours de l'emploi et de presse. Le maire et certains de ses adjoints ont essayé d'expliquer que ces 300 dollars, c'est à peu près 13 dollars par jour. Et que ceux qui sont éligibles pour ce programme ne peuvent utiliser ces cartes de débit que pour acheter de la nourriture dans les supermarchés ou acheter des nécessités pour les enfants, telles que les couches et donc du lait. Mais toujours est-il que de plus en plus, on sent une certaine colère qui vient des populations de New York, des citoyens qui sont en train quand même de développer un certain ressentiment envers les immigrés qui sont nouvellement arrivés sur le territoire américain. C'est dans ce contexte d'ailleurs que le président Biden s'est rendu à la frontière cette semaine. Au même jour, au même moment, donc ce même jour aussi, Donald Trump s'y est rendu également. C'était à la frontière sud-ouest du pays, donc là où la frontière se retrouve entre le Texas et le Mexique. Le président Biden y est allé pour évidemment montrer qu'il a la situation en mai. Vous savez que la législation, la proposition qui avait été faite n'a pas pu être votée. Il voulait demander ce qu'il appelle la militarisation de la frontière sud-ouest. Donc il demandait à ce qu'un rallongement budgétaire soit opéré pour que le département de Homeland Security, il dit qu'il y a en tout cas le ministère chargé de la sécurité intérieure, donc chargé de l'immigration, puisse recruter plus de policiers à la frontière, y déployer plus de matériel, les drôles, les caméras de surveillant, etc. Donc cette législation n'est pas passée. Elle est passée au Sénat, mais elle n'a pas pu être votée à la Chambre des représentants. Et d'ailleurs, c'est cette Chambre qui a engagé une procédure de destitution contre le secrétaire au Homeland Security, qui s'appelle Alejandro Mayorkes. Donc le secteur Homeland Security, c'est l'équivalent en quelque sorte du ministère de la sécurité intérieure, c'est lui qui est en charge, donc l'immigration. Et c'est d'ailleurs une première. Jamais dans l'histoire des États-Unis, un membre du cabinet fédéral n'avait été soumis à une telle procédure de destitution. Évidemment, il n'a pas été destitué, mais la procédure d'impeachment signifie qu'il a perdu la confiance du Parlement. Et c'est une première. C'est dans ce contexte, donc, que le président Biden est allé à la frontière pour annoncer les jours à venir, voire les semaines à venir, une série de ce qu'il appelle « executive order », une série de décrets ou d'arrêtés au niveau fédéral. Puisque les lois relèvent du domaine de la loi, c'est le Congrès qui a le pouvoir de voter des lois. Les propositions de loi, les projets de loi que la Maison Blanche avait envoyés au Congrès n'ont pas été votés par la Chambre. Donc, là, il est en train de développer une autre stratégie qui constitue à signer, donc, des décrets, en tout cas des arrêtés, qui vont relever du domaine du règlement et qui vont, en quelque sorte, essayer de reprendre les substances qui étaient dans ces législations. Donc, essayer de renforcer la frontière en recrutant plus de policiers, essayer d'augmenter le matériel électronique, les sensors, les drones, les caméras de surveillance, essayer aussi d'accélérer les procédures de déportation à la frontière et à l'intérieur du pays. Donc, essayer un peu de relever le standard des demandeurs d'asile. Ceux qui ne pourront pas ou ceux qui n'auront pas rempli les critères à la frontière seront purement et simplement expulsés. Et si on atteint un certain nombre d'entrées illégales de CBP, qui est la police des frontières, aura donc custom board of patrol, ils auront le pouvoir, l'autorité légale de fermer carrément la frontière. Donc, accélérer les déportations à la frontière, mais aussi accélérer les déportations à l'intérieur. Ceux qui verront les décisions judiciaires devant un juge de l'immigration qui leur seront défavorables, se verront simplement notifier cette procédure d'expulsion. Parce que, tout simplement, le président Biden veut quand même envoyer un message fort. On est en mars 2024, on va vers le bois de novembre et l'immigration, je disais tout à l'heure, reste quand même l'un des sujets les plus brûlants dans l'actualité et revient toujours en pôle position sur les sondages. C'est dans ce contexte aussi que Donald Trump est allé à la frontière. Donald Trump est un ancien président. Durant ces quatre années à la tête du pays, il a développé une politique d'immigration dont beaucoup se souviennent. Donc, il y a eu des déportations, des expulsions massives. À un moment, la frontière a été fermée. Il a eu à recourir à ce qu'on appelle Title 42, qui consiste à invoquer une situation d'urgence sanitaire pour fermer carrément la frontière. Il a développé des politiques de séparation des familles qui venaient à la frontière pour demander l'asile. Il y a eu des procédures d'accélération des expulsions à l'intérieur du pays. Même l'immigration légale, il y a eu quand même beaucoup de politiques qui ont été développées durant les quatre années de Donald Trump. C'était des politiques d'anti-immigrés. Il s'est rendu à la frontière pour lancer ce message. Et il a d'ailleurs, au cours d'une interview avec nos confrères de Facts News, Donald Trump a, si vous voulez, annoncé la couleur. S'il revenait au pouvoir, il a étalé ce qui allait être sa politique d'immigration. Je vous donne un extrait de cet élément qui vous donne, ça vous donne carrément l'idée, ce que les populations d'immigrés auront à faire, donc, feront face si jamais Donald Trump revenait au pouvoir. Je vous propose d'écouter. La majorité des Démocrats et des Républicains dans les deux familles soutiennent cette législation. Il a été un peu plus à l'heure, dont il a fait la députation de vous, cela a été un peu plus. C'est un peu plus à l'heure. Il n'y a plus à l'heure, il n'y a plus de plus à l'inclusion de cette législation. Il faut que l'appliquer. Il faut que les conseillers et certains de mes amis, et certains de mes amis, de l'appliquer de cette bille, pour montrer un petit peu de la question. Nice weather, beautiful day, but a very dangerous border. We're going to take care of it. Thank you. One of the issues, questions we've been hearing from voters here is, how do you plan to deport the millions of people? I mean, there's probably 12, 13 million people under Biden alone that have come here. And how will it work? It's going to work that we get the bad ones out first. They're coming in from prisons, they're coming in from jails and mental institutions. How will you find them? We're going to find them through local police. Look, we have people coming in from everywhere. They're coming in from the Congo. They interviewed some people last night. Where are you from, Congo? Where did you live? Prison. They're emptying out their prisons into a country. What's the first thing you will do if you become president again on the border? I know that's going to be your first act. There are two things I'm going to do. Number one is drill, baby, drill. And the other thing, equal, equal, is we're going to... This is clearly the agenda of the extreme-right. Donald Trump, who is a kind of dangerous communicator, and is often, so it's a priori, who are clearly false, but the partisans and the militants of the extreme-right really oppose these theories and these theories, and they are clearly in phase with their immigration policy. So, it's the big scandal that certainly the immigrants will face if Donald Trump didn't come to power. And the other element, it's the compatriots immigrants, many of the Sénégalais and Africans, that the New York City of New York has found in conditions of emergency absolutely dangerous. So, it's the riverains, the neighbors who have noticed an abnormal situation. It's in the Queens and in the Bronx, here, in New York. And they have called, so, a number vert of the New York City of New York. It's the 311, the 311. And, so, the police officers have been notified. And, so, they came to do an inspection. They were found on more than 80 immigrants who lived in an absolutely dangerous conditions, in a kind of shop with conditions dangerous conditions, in the sense that an incendie could easily be declared. So, the police have intervened. So, they have cleared the place. And it's an African, an Gambian, who is at the origin. Apparently, every immigrant pays jusqu'à 300 dollars a month. I think that the most of the immigrants are from the Sénégalais. I propose, of course, to watch the video. There is a compatriote, an African, whose nationality has not been revealed, but who seems to be origin of the Sénégal or of the Gambia, who has been the intermediary between the immigrants and the New York mairie. So, he intervened in this element in a few seconds. It gives us an idea of the tragic situation that some immigrants have come to the States. I propose to listen to him. Migrants living in a small, cramped basement. Emergency services have now been called for this. And News 4's Melissa Colorado is at that scene live in South Richmond Hill. Melissa, we're talking about up to 40 people living in this basement space at one time? Adam, it's actually more. I just spoke to the landlord and he confirmed to me that he had 74 migrants living in this property, living in the basement. You can see police officers are here on scene. It's all part of this ongoing investigation. And I also spoke to the neighbor, the next-door neighbor, who said she was the one who called 3-1-1. She made the complaints. She said she was just concerned for her safety because of noticing all of the e-bikes that were parked next door to her property. Now, we're being told this all started with FDNY inspectors looking into that complaint made by that next-door neighbor about multiple e-bike batteries found near the side of the home. And the landlord confirming for us, yes, in fact, he had 74 migrants sleeping in shifts, sleeping in bunk beds, sleeping in the basement of this property. He said he felt bad for these migrants, most of them from Africa, who were trying to make a living out here and not being found any shelter here. Now, officials started asking questions and they discovered as many as 80 migrants, but we're being told right now that number is 74. They were sleeping in shifts in the basement of this home. The fire department has issued a full vacate order. Now, of course, you'll recall the city has limited the amount of time that single adult migrants can stay in city-run shelters to 30 days. Migrants can reapply for shelter at a reticketing center in the East Village, but the landlord telling me these migrants were tired of waiting. They were tired of trying to sleep outdoors, and this was the best option he could provide for them. This basement behind this furniture store here in Queens that you can see is now, there's been a full vacate order. Nobody can go in, but this landlord telling me he felt horrible. He felt sorry for these migrants. He was trying to find some kind of option, some type of shelter for them, and they had been staying there in bunk beds, sleeping in shifts, only two bathrooms. In fact, he also told me he was trying to find porta-potties for them because he had as many as 74 men sleeping in that basement. But right now, we're trying to find out more information from the FDNY, from the NYPD, as far as what goes on from here and where these migrants will go. Again, we're being told as many as... So, here's the situation who have committed a massacre this week's weekend. of the Gazaouis, the Gazaouis, the Gazaouis, who already face a protestation, So, it's the anger. Many countries have condemned, the United States have declared to have asked to explain the government israeli. the Gazaouis, the Gazaouis, the Gazaouis, the Gazaouis, the Arabian, the Muslim. So, Israel continues its genocide against the Palestinian people. There are more than 30 000 morts, more than 7 000 disparus in the debris. And Gazaouis is now taking face to the famine, so the absence of nourishment, the absence of water, the absence of water, the hospitals, the schools, the universities. So, Gazaouis is now a cemetery or a cemetery open for women and for women. a few days at the beginning of Ramadan. Israel has operated this enormous massacre which is a very significant violation of the human rights. Israel continues the genocide and continues these crimes of war and these violations of the human rights. It is also that I talked earlier about the immigration which is what we call the top issue. It is also the situation in the future. It is why a few of the Arab Americans and Muslims and many Americans of the Muslim have decided to launch this hashtag Abandon Biden. So, the primaries who were be in the state of Michigan. We saw more than 100 000 voters of the state of Michigan who voted what we call a community. So, practically, they decided to cross their arms. If they did during the election general, that's the primaries. If they did in novembre, Joe Biden will not be elected. If they lose Michigan, they will lose the election presidential. Because the election presidential are 50 states. And every state that we win, we win a part of the electoral election. So, he won during the last election presidential because he won Michigan. But, today, on the genocide israelian against the Palestinian is in the complicity of the United. It's the United who give the arms Israel. It's the United who give this economic support. it's the United United who are behind the diplomatic cover. It's why the United are held as a co-auteur even more than a complice. In any case, it's a complice. So, this complicity in the commission of this genocide. Many think that it's too late to the situation. Joe Biden has lost a lot of young between 18 and 35 years are not agree with the way the White is ex this political étrangian about the situation in the West O'Orient. We continue to follow this situation very close. In Sénégal, you know, the election was annulized by a decree of President Macky Sall. le Conseil constitutionnel a pris une décision qui casse ce décret et qui cassait aussi la loi qui en quelque sorte avait demandé à ce que le mandat du président soit prolongé. Et là, le président avait sorti un communiqué comme quoi il allait s'inscrire dans cette mouvance du respect de la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil avait émis le souhait de voir une élection présidentielle organisée dans le plus bref délai. Le président Macky Sall avait lancé un appel au dialogue boycotté par la plupart des candidats, donc des 20 candidats de la liste définitive qu'avait retenue le Conseil constitutionnel. Appel au dialogue boycotté par beaucoup de membres de la société civile et beaucoup de partis politiques. nonobstant ce dialogue a eu lieu pendant deux jours et qu'au sortir des 8 clôt du deuxième jour apparemment la date du 2 juin a été retenue et qu'un rapport sera envoyé au Conseil constitutionnel pour avis par rapport à cette décision du 2 juin. Mais le président de la République du Sénégal a continué à renforcer que son mandat va se terminer le 2 avril. donc il sera plus président il rendra le pouvoir. Dans quelle situation dans quel contexte va-t-il démissionner va-t-il rester au pouvoir s'il démissionne c'est l'article 36 de la constitution le président de l'assemblée nationale va prendre le pouvoir et dans les trois mois organiser une nouvelle élection présidentielle dans ce cas c'est toute la procédure donc tout le processus électoral qui est repris là aussi c'est une autre conséquence donc à l'horizon toujours est-il que donc il y a d'énormes pressions donc qui s'exercent sur le président de la République avec des structures organisées dans le cadre de la société civile et des partis politiques qui demandent à ce que la fin de son mandat soit actée que c'est le jour où son mandat se termine donc qu'il n'y ait pas de rallonge de son mandat pas d'un seul jour ou d'une seule heure quelle sera la situation on attend l'avis du conseil constitutionnel qui sera saisi c'est dans ce contexte politique surchargé quand même que la situation au Sénégal a engendré avec donc l'annulation de l'élection présidentielle on suivra de très près donc cet avis du conseil constitutionnel la situation politique sur le terrain et certainement dans un prochain numéro on y reviendra très largement c'est le condensé de l'actualité de la semaine l'actualité dominée par donc la situation des immigrés à New York et la situation de l'immigration et l'immigration donc de manière générale aux Etats-Unis surtout à la frontière avec le président Biden et Donald Trump qui étaient à la frontière donc sud-ouest du pays c'est c'est donc dans un contexte là aussi dans un contexte de politique d'année électorale nous sommes en début du mois de mars les Etats-Unis vont voter en novembre 2024 c'est une situation donc où l'immigration reste quand même ce qu'ils appellent ici de top issue donc c'est donc le condensé de ce 15e numéro de Yotayu immigré sur CNUS Global News TV c'est notre nouvelle chaîne donc nouvellement lancée mais qui reste en collaboration avec Al Maktoum TV donc cette émission apparaît sera diffusée donc chaque semaine et bien sûr nous voulons dès ce 15e numéro quand même que vous soyez nombreux à vous abonner sur la chaîne parce que c'est les périodes d'essai on aura besoin de 1000 abonnements pour quand même pouvoir donc authentifier la chaîne sur Youtube partagez les vidéos abonnez-vous le maximum possible on reviendra la semaine prochaine avec plus d'actualité sur CNUS Global News TV sur le plateau votre serviteur El H. Malik Tal avec à la technique notre ami Charmé Tidjandien on se donne rendez-vous la semaine prochaine c'est les infos international c'est les infos international abonnez-les qui ci chantez YouTube le haï сер� aï 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 20 Sous-titrage ST' 501